Bonjour à tous, alors maintenant on va parler de nuancier de couleurs, à quoi ça sert, quel en est l'intérêt d'en faire un et comment en faire un rapidement maison avec ce que vous avez. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de nuancier. Il y a le nuancier qui contient par exemple les couleurs déjà numérotées. Donc c'est le cas des stabilos, des carandaches et tout ça. Donc vous pouvez facilement trouver un nuancier sur le net, ça vous permet de compléter, de voir les couleurs que ça donne et surtout de voir ce qu'il vous manque. Donc sur le net c'est assez courant, si j'y pense je vous mettrai un lien pour un blog qui regroupe énormément de nuanciers, ça peut être très pratique. Donc ensuite il y a le nuancier que vous faites maison. Donc ça ce sont pour les crayons de couleurs ou pour les feutres ou pour les deux qui n'ont pas de numéros. Donc on parle des crayons de couleurs un peu plus, comment dire, qualité-prix un peu plus basse comme les Bic, les Stadler, les Comté, ainsi que les Colorpeps, tout ce qu'il y a du côté des marques un peu on va dire pour écolier. Et comme il n'y a pas de numéros pour savoir quelle teinte c'est, juste un numéro de fabrication en fait sur les crayons. Donc on va créer nos propres numéros. Donc là vous avez un petit peu le choix de faire ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre les uns à la suite des autres, c'est-à-dire d'abord le noir, le rouge, le vert, de telle marque. Ou vous pouvez faire comme moi et regrouper par nuances. C'est-à-dire d'abord en tout premier lieu je vais trier tous mes crayons ou mes feutres de la même nuance. C'est-à-dire je vais mettre tous les verts d'un côté, tous les rouges, tous les jaunes, tous les violets. C'est là que les petits élastiques sont assez utiles. Donc je vais d'abord trier les couleurs. Ensuite je vais me servir d'une feuille blanche pour, vous le voyez, tester chacune des couleurs. Et là je vais commencer à les classer. Alors soit du plus clair au plus foncé, soit du plus foncé au plus clair. Et surtout voir lesquels ont les mêmes nuances. Parce que d'une marque sur l'autre vous pouvez avoir la même nuance ou des nuances totalement différentes. Ce qui peut être très pratique comme pas très pratique. Donc il faut savoir que moi j'utilise des simples étiquettes des colliers. Que vous trouvez je crois c'est 15 centimes la boîte. Donc moi après je les découpe avec une paire de ciseaux en lamelles. Que je vais me servir pour coller autour du crayon à papier ou du feutre et le numéroter. Donc après le petit carnet, donc en fait c'est tout simple. Vous allez reporter les couleurs de vos différents crayons. Tout simplement avec les nuances dans lesquelles vous les avez classées suite à vos tests sur la petite feuille à côté. Et vous allez choisir des numéros ou un alphabet. Ou ce que vous voulez, un code, quelque chose. Pour classer vos couleurs et ainsi les retrouver facilement. Donc moi j'ai choisi le classement par différentes teintes. Parce que c'est plus simple à mon avis quand vous avez énormément de marques différentes. Donc par exemple là les roses, les rouges, les violets, les bleus, etc. Tout est classé, tout est numéroté. Et quand je cherche telle ou telle couleur, et bien je n'ai plus qu'à me reporter à mon nuancier. Et à regarder par exemple là je veux le crayon 6. Et bien voilà, j'ai le crayon 6. Et je sais quelle couleur il va donner avant même de l'essayer. L'avantage d'un nuancier c'est que avec les couleurs sur les yeux, vous n'aurez pas besoin d'une feuille à côté de votre coloriage pour toujours tester. Ah bah tiens, ce crayon c'est cette couleur. Alors avec quelle couleur il va aller, il va falloir que je teste tous mes crayons pour le savoir. Et bien là non en fait. Là vous voyez que le 8 c'est cette couleur. Ah il ira peut-être bien avec le 9. Donc on va prendre le 8 et le 9. Et vous pouvez le faire énormément, énormément. Vous voyez que moi en fait j'ai fait de la marge. J'ai laissé de la place dans le calepin. C'est si jamais je rachète des crayons pour qu'ils suivent le même code. C'est à dire si j'achète une boîte de crayons, on va dire des comptés par exemple, et qu'un des crayons est jaune de la couleur 34, de la même nuance que celle que j'ai déjà en 34, et bien je vais tout simplement lui mettre l'étiquette 34. J'aurai deux fois le 34, mais ça ne me dérangera pas. Au moins je saurais quelle nuance il fait. Donc vous pouvez très bien le faire pour les crayons, mais vous pouvez le faire pour les feutres. Il n'y a pas de soucis, comme ça vous voyez les couleurs. Et souvent c'est trompeur un feutre parce que vous avez la coque qui est d'une couleur, et puis la couleur en elle-même qui sort, pas du tout de la même couleur. Et après bien entendu vous pouvez le faire suivant marque. Là par exemple, j'ai fait un nuancier pour tous les Staedtler. Comme ça, si je rachète des crayons de la même marque, et bien je sais par exemple lesquels j'ai épuisé, lesquels j'aimais beaucoup en nuances, et que je ne retrouve pas. Enfin bon bref, un nuancier ne sert que à ça, à trouver vos nuances, vos couleurs, celles que vous aimez, et surtout celles que vous voulez retrouver avec vos marques, avec tout ce qui... Donc ce que je vous conseille moi c'est de vous trouver, Alors c'est la rentrée, donc le petit matos pour faire votre nuancier, il ne coûte pas cher. Un petit calepin, alors moi je préfère ceux avec les anneaux, parce que bon, pour l'ouvrir à telle ou telle page, le garder ouvert, c'est quand même plus pratique. Des élastiques, alors là vous avez le choix, moi j'ai pris des élastiques cheveux que j'ai trouvé en foire à tout, les 50 pour 10 centimes. Et bien entendu les petites étiquettes des colliers pour noter vos nuances. Et voilà, vous vous munissez d'une feuille blanche, et c'est parti, vous pouvez créer votre propre nuancier. Rangez vos crayons par teintes, ensuite ce sera bien plus simple. Ah bah tiens il me faut un violet, ah bah voilà le sachet des violets. Vous vous tromperez moins, je pense. Après il y a d'autres solutions de rangement, comme les petits tuyaux, les pots à crayons avec les différentes teintes, les trousses enrouleuses. Je peux vous mettre des liens si ça vous intéresse, ou vous les donnez plus tard en commentaire, c'est au choix. Là je vous ai parlé du nuancier, donc déjà, si vous cherchez des liens, ils seront dans les commentaires. Et pour toute question, eh bien contactez-moi. De toute manière, je vais continuer à faire des vidéos suivant ce qui vous intéresse. Si vous voulez des techniques de coloriage, ou tout simplement des avis sur telle ou telle chose, c'est à vous de voir. Sachant qu'au fur et à mesure que, si j'achète des revues, des livres et tout ça, vous aurez à chaque fois, dès que je le reçois, une vidéo présentant l'ouvrage, les crayons, ce que vous voulez, et mon avis personnel, qui vous donnera, bien entendu, une petite idée de ce que j'en pense. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez réussi à comprendre, malgré que je parle par le nez. Et bien, à une prochaine fois. Et merci à tous.